Eh bien, nous sommes avec Steve, qui est responsable de la compagnie Be Company, Be Dance Company. C'est quoi exactement, Steve, cette compagnie ? Alors, la Be Dance Company, c'est comme une grande famille. Elle est née dans les années 2009 au Centre culturel de Prelle. Et donc, on a des élèves qui ont entre 8 à la base et 18 ans. Mais donc, maintenant, la Be Dance Company accueille aussi des élèves jusqu'à 20, 25 ans, étant donné que les élèves ont grandi et sont restés en famille. Donc, on a des élèves de 8 à 25, 26 ans, facilement. Et donc, c'est le breakdance, c'est la Be Dance Company, Be pour breakdance. Et donc, on se représente un peu partout en Belgique et on fait des spectacles, notamment au Centre culturel. Mais à la base, elle est née au Centre culturel de Prelle. Alors, le breakdance, rappelons-le, c'est un mouvement de danse urbaine qui date déjà d'il y a longtemps. Il y a longtemps, oui, dans les années 80. Oui, les années 70-80. C'est un mouvement qui nous est venu des États-Unis, en fait. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein de la Be Company ? La Be Dance Company. Donc, on s'entraîne énormément. On a des cours le mercredi. On s'entraîne le vendredi, le samedi. Et l'objectif, c'est de partir aussi en compétition, de découvrir et d'affronter d'autres danseurs, d'autres écoles de danse. Mais on part avec les petits et grands. Donc, ce qui est chouette, c'est que de temps en temps, quand je suis occupé avec les tout-petits, il y a les grands qui chapeautent les moyens. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une grande famille. Parce qu'on a vraiment de l'entraide, une cohésion de groupe et de la coopération, des grands vers les petits et l'inverse. Et ce qu'il vous arrive, donc, vous êtes en compétition avec d'autres équipes. Mais quand on parle de compétition, c'est des compétitions locales, nationales, internationales ? Alors, on a déjà fait le Battle of the Year à Bruxelles, qui était le bouti Benelux. Et on avait donc une chorégraphie effectuée. Cette fois-là, on avait été repris pour faire le battle. Et donc, ce sont souvent des compétitions nationales pour nous. C'est vrai, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir le grand niveau, parce qu'on s'entraîne comme on peut. Maintenant, on a un élève qui avait été repris au championnat d'Europe en vue des Jeux olympiques. Mais malheureusement, il était 66e et il reprenait que les 50 premiers. Pour pratiquer le breakdance, qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Alors, les qualités. Rigoureux dans le travail. Pourquoi ? Parce que ça demande énormément d'efforts. On a tous des capacités, on a tous des qualités, mais on a beaucoup de défauts aussi, malheureusement. Donc, par exemple, un élève qui est hyper souple, il aura plus de facilité que d'autres, mais il aura besoin quand même d'être hargneux par rapport au travail et rigoureux. Donc, il aura besoin de travailler peut-être le cardio pour pouvoir enchaîner les mouvements difficiles et spectaculaires. Donc, on travaille force, souplesse. Il y a énormément de discipline, donc il faut énormément de respect. D'accord ? Écouter son corps et manger sainement. Tout ça, ce n'est pas facile, mais c'est réalisable avec un peu de motivation. Steve, quand tu dis qu'il y a plusieurs disciplines, qu'est-ce qu'on entend par là ? La discipline, c'est quoi ? C'est, ben voilà, si je donne un programme d'entraînement, il faut aussi tenir. Je vois qu'un élève a des difficultés et des lacunes dans quelque chose. Je lui propose du travail à la maison. Pour eux, c'est comme des petits devoirs, mais ils doivent le voir de manière positive. C'est pas, voilà, c'est un peu comme à l'école, il faut travailler pour évoluer, mais ils ne doivent pas le voir négativement. Ils savent que s'ils sont inscrits au breakdance, ce n'est pas évident. C'est du travail, mais on évolue, on en est content. Voilà. Le portrait type du danseur de breakdance, il y a toujours cette image, peut-être du jeune désœuvré qui se dit je vais faire du breakdance, mais le public, c'est des publics ou un public bien précis ? Aujourd'hui, tout a évolué, honnêtement, ce n'est plus comme à l'époque. Moi, quand je dansais, mes parents me déposaient près d'une maison de jeunes. Mon père me demandait, tiens, tu es sûr que tu veux vraiment faire du breakdance ? Ça faisait plutôt bas quartier de New York et compagnie. Aujourd'hui, c'est devenu une discipline sportive où on voit des parents, qui suivent leurs enfants dans les battles. Tout a évolué. On se rend compte, c'est un peu comme en athlétisme. On se rend compte qu'il faut vraiment travailler pour y arriver, comme en compétition de gymnastique. Donc, on se retrouve dans des complexes sportifs avec de tout genre. C'est clair, de tout genre. Il y a tous les milieux sociaux. Et c'est ça qui est chouette, d'avoir cette cohésion et de se retrouver tous ensemble. Est-ce que de là, imaginez que le breakdance devienne une discipline olympique ? Oui. On peut l'imaginer ? On peut l'imaginer. C'est en train de se créer. J'ai travaillé avec un monsieur de l'Urban Concept sur Asse, qui lui, justement, est pro là-dedans. Et donc, on essaie d'évoluer avec des fiches d'évaluation pour les juges en battle. J'ai moi-même été en battle à Waterloo, à Tubis, pardon, à Tubis pour ces b-boys champions. C'est lui qui chapeaute ça de ce côté-là. Et donc, j'avais été repris une fois. Et donc, on avait vraiment une grille critérée. C'est ça le problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent. Il y a deux courants. Le breakdance, c'est un peu subjectif dans le sens où c'est de l'art. Donc, les juges qui sont en train d'évaluer une compétition d'un contre un, par exemple, ils vont dire, tiens, j'ai l'impression que ce danseur-là a mieux dansé, donc je vais voter pour lui. Oui, mais aujourd'hui, on nous demande d'avoir une grille critérée. Ça veut dire qu'à la fin de la compétition, chaque élève ou chaque danseur peut avoir sa grille d'évaluation et voir pourquoi il a perdu. En effet, il a moins rempli de critères par rapport à son compétiteur. Eh bien, ça se structure tout ça. Un sport amateur. J'en profite aussi pour dire que ça se structure. Et en même temps, il y en a énormément qui sont contre ça. Parce qu'on est en train de scolariser le breakdance. C'est à la fois rien de tel qu'on rentre trop dans des critères bien précis et on fait moins place à l'art. Et donc, ça, c'est le problème aussi. Donc, il y en a qui sont contre. Et moi, je me retrouve entre les deux. Donc, je peux comprendre qu'il faut, c'est peut-être mon côté prof d'éducation physique aussi, qui fait qu'il faut des critères et des indicateurs bien précis. Mais aussi, le breakdance, rien de tel que le côté subjectif peut-être du juge, qui fait que ça reste, avant chaque battle, on ne sait pas comment ça va se passer. Et on reste étonné par les mouvements spectaculaires, en fonction de la musique aussi, qui est en train de se passer à ce moment-là. Et là, c'est là que tout l'art prend forme. Eh bien, ça va, Steve. Merci pour toutes ces explications. Eh bien, on va déjà faire un petit podcast sur YouTube. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler sur nos antennes. Steve, je t'en remercie. Un grand merci au nom de la B-Lens Company. À bientôt, Randam Musique.